... Nous sommes aujourd'hui le 25 avril 2017 et on part sur la troisième CC. Cool ! Comment ça va ? Ben super ! Alors aujourd'hui on va parler, moi je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes et qui sont vachement demandées, c'est tout ce qui est raccourcis clavier, comment utiliser la tablette, l'interface sur TV Paint parce que souvent c'est un petit peu différent parce que c'est un logiciel qui vient de la 3D aussi, enfin la 2D qui est passée à un petit passage 3D donc il y a quand même des choses un peu différentes mais il y a une historique quand même. Je peux peut-être la raconter vite. Parce qu'en fait le créateur de TV Paint, Hervé Adam, à la base c'est quelqu'un qui a étudié l'architecture et qui pour son diplôme des beaux-arts a voulu concevoir, enfin il a conçu un logiciel 3D pour rendre visuellement 3D, il faut remettre dans le contexte, c'était en 87, 89 je ne sais plus. Voilà, il voulait rendre en 3D ce qu'il avait prévu de designer en architecture et il s'est fait recaler parce que c'était l'ordinateur qui avait tout fait mentalité de l'époque donc du coup ça l'a un peu dégoûté et il est parti à notre grand bonheur sur de la 2D et d'où TV Paint 25 ans, 26 ans plus tard. Oui tout à fait. C'est vrai que c'est un logiciel qui a une certaine expérience et qui connaît bien son job et qui va dans une direction que je trouve intéressante qui va dans la direction de Wacom c'est-à-dire de chercher à retrouver des interfaces classiques papier, crayon, etc. et à même je trouve une élaboration dans tout ce qui est raccourci clavier, dans tout ce qui est manipulation d'interface qui est avancée, qui est très professionnelle du coup. Moi j'avais envie de montrer ce soir donc un peu tout ce qui marchait en boutons etc. et c'est aussi cette petite télécommande. Oh qu'elle est belle. Allo ? Attends. Ah c'est pour toi. C'est le président Wacom qui veut te parler. Tout à fait. Il dit qu'il est très content de ce que tu fais. Yabada ? Ah oui, il est très fan. Moshi Moshi. Ok. Non, il n'y a pas d'écran. On ne reçoit pas les mails avec. Par contre, il y a 18 touches, avec des roulettes, plein de boutons. Super pratique. Je vais vous montrer un petit peu comment on l'utilise. Voilà. Mais d'abord, avant de tout, j'aurais voulu qu'on parle des palais personnalisés parce que la dernière fois, on a fini là-dessus mais on l'a pas vraiment fini et j'ai envie de parler des palais personnalisés. Du coup, comment est-ce qu'on les crée ? Et à quoi ça sert ? Et moi j'avais une question, est-ce qu'on peut créer ? Comment on les crée grâce et comment on les peinture à lui ? Tout à fait. Et les créations. Tout à fait. Non, ça revient après. Où est-ce que je suis ? Super. Ça commence bien. Donc voilà. Les palais personnalisés, ça permet d'avoir son outil dans une palette. On a donc panneau personnalisé. On fait nouveau panneau personnalisé et là on va pouvoir mettre la brosse qui nous intéresse dedans. Mais comment est-ce qu'on crée une brosse ? C'est la grande question. Comment créer une brosse ? C'est une bonne question. Oui, tout à fait. Pourquoi il se met comme ça ? Parce que je ne suis pas comme ça. Ah oui, j'avais la brosse de la dernière fois, mais il faut que je la retrouve. C'est pas grave, tu la recrée sinon. Je la recrée ? Oui, allez, on repart du petit zéro. Oui, tu as raison. Je vais faire une brosse animée. Donc j'utilise la touche contrôle. Je vais me faire une petite brosse animée. Parce que, comme dit Elodie, je suis un fou. Tu as un fou qui dessine avec du vide. Du rien. Mais je vais me faire une petite particule de molécule qui va me servir de base de brosse. Ça peut être pas mal ça. C'est sympa. La petite touche contrôle, c'est la petite astuce du jour. La touche contrôle permet de diviser un tracé que vous allez faire sur la tablette en plein de petits traits en fonction de la vitesse à laquelle vous dessinez. La touche contrôle. Voilà, avec la touche contrôle. Ça, c'est la prochaine partie. La barre de fer. La barre de fer. En gros, ce tracé va être divisé en plein de petits traits en fonction du nombre d'instances que vous avez déjà créées dans la timeline. Donc là, on peut voir dans la timeline en bas, pendant que Pascal s'amuse, on peut voir en dessous, il y a plein de petits carrés blancs. En fait, tous ces carrés blancs, ce sont des instances. Donc c'est là que les images sont créées au fur et à mesure et en boucle. Donc à chaque fois qu'on maintient contrôle et qu'on dessine, ça manipule, ça rajoute des petits traits en plus. Et voilà. Donc là, on a ce joli nuage de mouche. Tout à fait. Donc je vais en faire une brosse personnalisée. C'est-à-dire une brosse et là, en multicalque, une brosse animée. Voilà, tu as sélectionné l'outil de découpe de brosse. Donc c'est un outil en forme qui est représenté par une paire de ciseaux qui permet simplement de découper quelque chose à l'écran. Donc je découpe et je sélectionne toutes les images. Donc je tape deux fois. Du coup, ça sélectionne tout automatiquement. je fais un carré de sélection. Hop, j'ai ma brosse. Voulez-vous découper une brosse animée ? Oui. Donc maintenant, j'ai une brosse animée. C'est-à-dire que si j'appuie, il va y avoir une brosse qui va être différente à chaque fois. Voilà. Si vous voulez un récapitulatif, regardez. Le numéro 2 ! Voilà, exactement. Donc je mettais en origine le centre. Voilà, c'est ça. Le centre personnalisé. Je mettais de la pression dedans. Voilà, et aussi, également, l'anime, je la fais par rapport à la pression. C'est-à-dire que plus j'appuie, plus je change de brosse. Voilà. Donc cette brosse, maintenant, elle m'intéresse et je veux la garder. Du coup, je vais créer un panneau personnalisé. Et c'est dans Panneau personnalisé. Créer nouveau panneau. Alors pour ajouter, du coup, ma brosse, je fais un clic droit dessus et je fais capturer l'outil courant. Par contre, la capture de l'outil courant n'est pas génial parce qu'on ne voit pas grand-chose. Donc j'ai envie de changer son icône. Donc c'est facile, je fais un clic droit pareil et je fais éditer. Et là, dans la liste des icônes, je peux choisir une autre icône. D'ailleurs, sais-tu faire une icône par toi-même ? Ah non, comment fait-on ? Ah bah tiens, comment on fait ? C'est très simple. Allez, hop, on quitte. Je vais prendre une couleur qui va du coup bien se voir. Et mettons, voilà, je vais dessiner... Ah bah oui, mais non. Je vais dessiner un petit carré bleu. On va imaginer que c'est un crayon. D'ailleurs, ça vous permet de voir en temps réel mes grandes compétences de dessin proches du zéro absolu. Non, non, c'est carré ce que tu fais. Voilà. C'est carré un peu triangulaire. Ah oui, aussi. C'est les deux, je l'ai pas vu. Je le sélectionne. Un peu comme si je voulais de nouveau découper une brosse, cette fois-ci pas animée, voilà. Voilà, j'ai découpé une brosse. En fait, cette brosse, elle va me servir de référence pour, hop, éditer et faire, tiens, capture l'outil et l'attaque. Ah bah voilà. Ah bah c'est beau. Voilà. J'ai une brosse dédicacée par Elodie Mog. Eh bien, je te remercie. Et bien sûr, si tu veux reprendre ta brosse, tu peux revenir dans l'historique. Dans l'historique des brosses, tout à fait. Ah, celle-là, mais j'y vais jamais, quoi. Ok. Et où est-ce qu'elle est ? Ici ? Et voilà. C'est celle-là ? C'est celle-là ? Cool. Elle était belle. D'accord, mais de toute façon, c'est ce que tu m'as créé. Ah non, qu'est-ce que ça fait ? T'as fait un raccourci vers... Oui, c'est... Super. J'ai juste changé, voilà. Magique. Est-ce que vous avez tous compris ? Alors, je répète. Pour faire une brosse façon utilisée... Non, je déconne. Alors, je voulais parler maintenant... Donc, du coup, ça, c'est bien. Bah, du coup, on peut peut-être parler aussi comment acidier un raccourci à une brosse. Ah oui, c'est ça que je voulais... Exactement. Non, non, attends. Exactement, exactement. Ça va plus loin. Tout à fait. Merci, merci. Franchement que tu me cadres, parce que sinon, je fais n'importe quoi ! Edith, donc pour se personnaliser, je sais que là... Comment tu mets un raccourci vers cette brosse ? Non, 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 un raccourci. Ah oui, parce que je ne sais pas, justement. Eh ben, en fait... Parce que je sais qu'on peut faire des commandes, on peut insérer des commandes. Voilà. Ça, c'est pour aller plus loin. Mais ça, on va en parler juste après que tu me dises comment on fait un raccourci vers cette brosse. Voilà. Alors, déjà, en fait, là, ce qui est important, dès qu'on crée que ce soit une brosse ou une action, quelque chose, on a absolument besoin de le nommer. Parce que si on ne le nomme pas, on ne peut pas le retrouver. Exact. Donc là, tu lui donnes le nom que tu veux. Que tu veux. Voilà. C'est la brosse que tu veux. Voilà, que tu veux. Et tu fais OK, parce que maintenant... Et OK, ça suffit. OK. Et maintenant, d'ailleurs, le nom va s'afficher sur l'interface. Intéressant. Et là, du coup, on va falloir lui assigner un raccourci. En fait, il y a toute une interface qui est prévue pour dans le logiciel. Et cette interface, elle se trouve dans Éditer. Préférences. Pardon. Raccourcis. C'est vrai que j'oublie encore que dans la version 11, on a exprès directement mis un menu qui permet directement d'afficher les raccourcis. Ce qui est plus rapide. Oui, c'est mieux. Avant, il fallait encore chercher ailleurs. Et voilà. Donc, en fait, comment ça marche ? En gros, à gauche, on a la liste des raccourcis qui existent. Ça va de simples lettres comme A, B, C, D, 0, 1, 2, 3, 4. Et après, ça va à des trucs plus poussés comme des Control Shift, ce genre de choses. Donc, grosso modo, il y a pas mal de combinaisons qui sont possibles. Ça va jusqu'à 3, il me semble, maximal. Oui, parce que c'est des Control, des Shift et plus une lettre ou un chiffre. Et donc, ensuite, à droite, on a ici la liste des fonctions de TV Paint. Donc, des fonctions qui vont permettre de créer un projet, créer un calque, changer le zoom, etc. Et entre autres, lister tous les panneaux personnalisés et les actions ou les brosses que l'on a nommées. Donc là, en l'occurrence, on va chercher quelque chose qui s'appelle « panneau personnalisé » et qui s'appelle « que tu veux ». Voilà, dans la liste, on va trouver. Si je tape « que tu veux », il va apparaître. Voilà, il est un auteur de recherche. C'est beau, ça. Oui, c'est mieux. Exact. Voilà, tu sélectionnes. Et ensuite, tu n'as plus qu'à sélectionner à gauche le raccourci qui doit être assigné. Mais je crois que je peux même le taper directement. Comme ça, je tape directement sur le clavier. Il apparaît. Du coup, tous les deux sélectionnés. Comme ça, on sait que tous les deux, ça y est, ils peuvent être… Associés. Voilà, associés. Parfait. Exactement. Donc, j'appuie sur « associer ». Exactement. Il apparaît ici. Voilà. Et là, tu n'as plus qu'à faire « ok », c'est fini. Donc après, si je prends n'importe quel outil, j'appuie sur ma touche. Voilà. Et tu vas bien. Et j'ai ma brosse. Tu pratiques. Donc, du coup, on peut le faire avec autant de brosses et de fonctions qu'on veut. Alors après, effectivement, si on crée une action via un panneau personnalisé, donc une action, c'est quoi ? C'est quelque chose qui va appeler autre chose qu'une brosse. C'est-à-dire, on va faire un bouton qui va appeler un raccourci pour, par exemple, créer un calque, rajouter automatiquement 10 instances, ou appliquer une pile FX. Enfin, voilà. Et on peut faire une pile de raccourcis qui vont se jouer un peu comme une macro. Ou des scripts. Voilà. Ça peut appeler du script. Tout le monde a changé de nom. C'est passé script, action, machin. C'est tout genre. Tu peux faire du script et tu peux faire de la macro, dans la même interface. C'est ça qui est marrant. Ouais. Donc, du coup, on fait un clic droit dessus, on fait « éditer » et on va trouver la liste des choses à faire, en fait. Voilà, c'est ça. Là, par exemple, c'est fin. Je prends la brosse, on arrête. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai envie de continuer, par exemple, saisir ce qu'on va inscrire, là. Il y a beaucoup de choses, là, par contre. C'est ça. Capturer l'outil. C'est les entrailles de TV Paint. Ça peut vite faire peur quand on ne connaît pas trop. Voilà. Parce qu'on peut tout faire. Donc, après, si on sait ce qu'on veut faire, on va le trouver dedans. C'est ça qui est intéressant, quoi. Et après, si on veut vraiment toucher soi-même, il y a la possibilité de directement rédiger du script pour avoir vraiment des choses assez précises. Mais là, il faudrait carrément toute une session à part et je serais bien incapable de l'expliquer étant totalement incapable de coder. Comme, par exemple, le module George. Ah oui, voilà, le module George. Voilà, exactement. Puisque, en fait, chez TV Paint, enfin, dans TV Paint, on script en George. C'est un vieux, vieux langage qui est, voilà, un héritage d'un... De Jojo, hein ? Voilà, de Jojo, voilà. Non, mais voilà, bref. Nickel. Alors, ce qui n'est pas mal, c'est que maintenant, moi, je vais pouvoir l'assigner aussi à une touche de ma tablette, si j'ai envie. Exactement. Alors, j'avais envie de parler un peu de tout ce qui existe comme interface sur les tablettes. Donc, il y a l'interface tactile. Alors, si je vais un peu dans les pilotes, on va les voir comme ça. Mais il y a, donc, les fonctions touch. Voilà. Les fonctions sur le stylet. Donc, sur le stylet, il y a deux boutons. En haut, en bas. Le clic, en haut, en bas. Et la gomme, mais tu peux être aussi un autre bouton. Et également, donc, les touches sur le côté qui sont les fonctions. Donc, les fonctions qui sont des Express Key. Express Key, vous en avez 4 et 4 sur la Mobile Studio Pro 16. Et un Touch Ring. Donc, ça, c'est une roue tactile qui permet, quand on appuie sur une des 4 directions, donc 4 boutons, d'avoir des actions aussi différentes. Donc, en faisant une rotation dans le sens inverse ou dans le sens aiguë d'une montre, vous allez avoir la possibilité de faire ou des zooms, des défilements ou pourquoi pas des touches. Voilà. Donc, le tactile, je commence par ça parce que j'ai commencé par ça, c'est la possibilité d'utiliser les doigts sur la tablette pour faire des gestes classiques comme zoomer, dézoomer sur n'importe quel, je vais sur Internet, n'importe quoi, je vais pouvoir la possibilité de me déplacer avec, de zoomer et de faire tout ce qui est possible de faire comme avec un smartphone. Voilà. Zoom, dézoom, 3 doigts pour revenir avant, 3 doigts pour aller en arrière, 4 doigts pour aller sur le bureau, 4 doigts sur le côté pour changer d'interface. 4 doigts, c'est intéressant pour aller sur le bureau, pour changer rapidement comme ça, d'outils et de logiciels. Et 5 doigts pour faire apparaître le clavier. Quand on n'a pas de clavier, c'est pas mal. Je tiens à dire qu'aussi, si on veut régler, et si on n'a pas de clavier, par exemple, j'ai un petit clavier Wacom qui est sympa, il est léger, portable, il fait mal. On a ce clavier standard, on a la possibilité d'avoir un double clavier quand on a deux mains. J'en ai qu'une à chaque fois parce que j'ai mon stylet. L'écriture et un quatrième clavier que souvent est caché de base. Il faut aller activer ici dans les paramètres. Je pourrais vous le montrer parce que souvent on ne le voit pas. C'est dans les périphériques de saisie. Et là, vous avez la possibilité de choper à la fin, afficher le tactile. Non, pardon. Si, c'est ça. C'est celui-là. J'ai la disposition de clavier standard comme option de clavier tactile. Donc ça rajoutera comme ça le quatrième clavier. Ce qui va permettre de faire, et pas négligeablement, la possibilité de faire par exemple un CTRL, ALT, Z ou un CTRL, enfin mettre plusieurs touches en même temps, parce que sinon vous n'allez pas avoir la possibilité, vous allez pouvoir faire que CTRL et quelque chose. Donc ce petit clavier est un peu indispensable. Donc voilà comment l'activer. en appuyant sur cinq doigts. Ou voilà, on va aller chercher dans l'interface ici. Dans la barre de tâches. Quelle belle créativité quand même. Quand tu parles de barre de tâches, ça marche bien. C'est une sacrée tâche. J'aime bien. Donc voilà pour tout ce qui est gestes tactiles. On peut créer ses propres gestes. C'est vrai que là, on a la possibilité de, sur trois doigts, ce que je vous ai montré, trois, quatre, cinq, par exemple pour afficher le clavier sur l'écran, c'est appuyer cinq doigts, parce que je suis dans la catégorie cinq doigts, et je peux changer, je peux mettre ce que je veux. Je peux afficher le bureau, ou alors je peux faire un raccourci clavier, ou il y a déjà des pré-configurations sur d'autres logiciels, ou une touche, n'importe quelle touche. Donc je peux activer comme ça, un raccourci clavier avec les cinq doigts. Alors sur les deux boutons, moi je préconise l'utilisation du clic gauche sur la pointe, parce que ça sert un peu à tout. Le clic droit en bas, parce qu'on en a besoin vraiment tout le temps, sur n'importe quel logiciel. C'est toujours du v-paint. Oui, le clic droit est pas mal. Oui, c'est votre meilleur ami en fait. Ça vous ouvre toujours des nouvelles options, c'est bien. Et après deux options je trouve, alors ça dépend des scintics qu'on a, sur les 22 pouces ou autre. En haut. C'est beau, c'est beau comme effet. Je vole. Oui, je suis en vol. Ça va ? Quand il tape l'incruste. Bravo Marc. Ah, c'est beau ça. Qu'est-ce que je disais-je ? Maintenant, après c'est des bêtises. Tu disais-je que le clic droit il est bien ? Oui, tout à fait. Il y a un autre clic aussi. Oui, le clic du haut. Et c'est ça justement qui est un peu difficile à définir, parce que de base il est configuré comme un double clic gauche. Un double clic gauche, c'est bon, je sais taper deux fois. Non, il y en a, ils sont physiquement incapables. J'ai l'impression. En tout cas, Yamada s'est dit, on va faire cliquer. Non, ce n'est pas lui qui a décidé ça, je rigole. Ce sont des problèmes. C'est ça, c'est ça. Deux possibilités. Ce qui est intéressant quand on a, pas pour ma configuration, mais pour une configuration à deux écrans, c'est bien d'avoir le bouton du haut pour changer d'écran. Comme ça, rapidement, si on a besoin de passer d'un écran à l'autre, on va pouvoir jeter le curseur sur un écran ou revenir. Et dans ce cas-là, la tablette fait office de tablette-tablette, et puis de tablette-écran. Voilà, exactement. Après, je ne regarde plus cette tablette, mais elle devient, même elle est possible d'être un peu raccourcie, un peu rétrécie, pour que ça aille plus vite sur l'autre écran. Pour l'utiliser vraiment comme une souris pour déplacer sur l'autre écran, et après, revenir travailler avec toute la possibilité d'être en synchronisation avec la main et l'œil. Il y a un dernier truc à configurer sur le stylet, on n'y pense pas souvent, c'est le côté gomme. Oui, et je voulais juste vous montrer. La deuxième possibilité, c'est le menu radial. Donc ça, je vais en parler un peu plus tard, comment le configurer. Mais moi, je préfère le configurer de cette façon, donc ça, c'est bien utile. Et en effet, il y a la gomme. Alors la gomme sur TV Paint, elle est super intéressante, parce que, un, elle est ici, physiquement réglée, donc dès que je retourne mon stylet, j'ai une gomme. mais je peux également la trouver en appuyant sur la touche clic droit. Et là, elle va gommer avec ma brosse. Donc ma brosse que tu veux, elle gomme. Exactement. Mais c'est un peu long. En gros, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les deux extrémités du stylet, on va pouvoir configurer deux outils. Par défaut, effectivement, ce sera une gomme du côté gomme, mais on pourrait très bien configurer un autre outil de dessin et ainsi switcher. Par exemple, je prends un aéro. Je prends un aéro de l'autre côté. J'ai un aéro, je retourne. Et ta brosse, ta brosse. Ça m'a rappelé les sourcils d'un autre spécialiste Focom. Oui, monosourcil. Stéphane, si tu m'entends. Dédicace. C'est pour toi, celle-là. C'est très bien que quand je dessine, je ne peux plus parler. C'est physiquement, c'est éprouvé par des scientifiques. C'est vrai que ce n'est pas évident. Maintenant, j'imagine Stéphane, de l'autre côté et tout. Toi, tu me le paieras, machin. Je fais des webinaires avec lui. J'espère bien. Je retourne à ma petite tablette, si vous voulez bien. On a les raccourcis tactiles. On a vu que le stylet, je l'avais configuré en menu radial. subertin.com Oui, c'est mon menu. C'est moi qui ai fait le menu. Je suis cuisinier là-dedans. C'est un peu une popote. Le menu radial, en fait, c'est... Attends, on va commencer par le début. Le stylet, bien sûr. La gomme, OK. Ça, c'est le réglage. Mais le menu radial, il se trouve dans les fonctions. Donc, on a les express keys, qui sont les touches sur le côté, le touch ring, et les commandes à l'écran. Alors, le menu radial, on va en parler après. Parce qu'il faut d'abord parler des express keys, commencer par ce qu'il faut commencer. Donc, du coup, je vous conseille de configurer vos touches d'une première façon, c'est-à-dire comme vous voulez. C'est-à-dire la façon qui va être le plus simple possible pour vous pour utiliser le système, pour que toutes les touches soient vraiment utilisables pour le système. Par exemple, moi j'utilise beaucoup la touche Alt, la touche Control, la touche Shift. Ça me semble évident de les avoir au plus près, parce que c'est ce qu'on utilise en permanence, c'est des modificateurs. Et ensuite, pour les touches du dessus qui sont un peu moins fréquentes, annuler, remettre. J'ai mis aussi un autre type de menu, je vous l'explique après, ça fait partie des menus radial, c'est les commandes à l'écran, c'est toujours la même chose. Et voilà. Donc, une fois que vous avez créé ces touches-là, vous pouvez l'assigner à une application, par exemple TV Paint. Donc, à ce moment-là, une fois que vous avez copié tout, vous avez les mêmes réglages et vous allez pouvoir les modifier. Parce que sinon, il va falloir les modifier un par un. Alors que vos configurations premières, c'est pas mal de les avoir déjà dans Autres, et après, vous rajoutez l'application, et ça va vous les copier, et vous n'avez plus qu'à les modifier. Vous n'avez pas besoin de les refaire à chaque fois dix fois. C'est ça qui est. Et ça, on n'y pense pas tout le temps. Voilà. Donc, Express Key. Sur TV Paint, j'ai... Parce que sur toutes les applications, pour déplacer une image, c'est la barre d'espace. J'appuie sur la barre d'espace, je bouge l'image. Painter, Photoshop, tous les softs, c'est barre d'espace, je déplace. Par contre, sur TV Paint, la barre d'espace... Nous, on ne fait pas comme les autres. Nous, on est des gros rebelles. En fait, non. Pour déplacer, du coup, c'est la touche Alt. En fait, la touche Alt, c'est la pierre angulaire sur laquelle le logiciel est construit. On ne peut pas la bouger. On ne peut pas la changer. C'est un des rares raccourcis. Alt. On ne peut pas modifier. Voilà, c'est Alt. Arrêtez-vous là. Il ne faut pas essayer. C'est ça. Alt, en fait, c'est intéressant parce que ça permet de faire pas mal de petites choses. Je ne sais pas si tu veux montrer ça d'abord. Oui, tout à fait. Alors, Alt, bien sûr, pour le déplacement. Je monte le flip après. Voilà. J'appuie sur la touche Alt et je déplace. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, si j'appuie sur le clic droit, je vais pouvoir zoomer. Zoomer, déplacer. Donc, j'ai juste à laisser appuyer sur Alt et je manipule comme ça mon espace de travail. Je n'ai pas besoin d'aller dans les ascenseurs. Je n'ai pas besoin de déplacer, je ne sais pas quoi. Utiliser les petits trucs plus ou moins. Et j'ai même envie de dire, si on a envie vraiment de pousser la chose, on peut en plus utiliser Alt et Control. Et là, on tourne le plan de travail. Tout à fait. Comme ça, je zoom, je déplace. Et je fais une rotation. Donc, en fait, finalement, on a toutes les fonctions de zoom, de rotation, de déplacement, de l'espace de travail qui sont juste avec plus ou moins une touche, un autre petit truc. Du coup, ça devient vraiment très facile à utiliser. C'est assez agréable. Et j'ai configuré également la touche espace, qui ne me servait plus, pour faire la touche flip, qui me servira pour déplacer les images. Enfin, le flip, tu vas me dire si c'est bon. Ça permet de faire comme l'étape lumineuse, donc l'étape d'anime, c'est-à-dire de faire passer d'une image à l'autre d'une façon plus naturelle et plus... C'est ça. En fait, voilà. Plus physique, quoi. C'est ça. Plus physique que... En fait, traditionnellement, bien sûr, dans l'animation, quand on va vouloir flipper des images, on va généralement les caser entre ses doigts et puis faire des mouvements. Ou alors, il y a l'autre méthode qui consiste à prendre le paquet et puis le flipper, comme on a pu le faire, même enfant, avec un carnet de post-it et dessiner des petits bonhommes bâtons qui se battaient en duel. Enfin, moi, j'ai fait ça. Je ne sais pas si tout le monde l'a fait. Et donc, voilà, en fait, dans TéléPaint, on a décidé de faire, dans la version 11, un panneau qui permet de complètement régler la façon dont on va flipper parce qu'en fait, il y a énormément de choses qu'on... Voilà, on n'a pas un coup de flippe comme ça maintenant. Non, en fait, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir afficher les images que l'on veut dans une durée donnée. Est-ce qu'on passe, par exemple, avec des images marquées d'une certaine façon ? Donc, du coup, les images clés, on va seulement les afficher ou alors toutes les images ou alors, voilà, dans une durée donnée entre 5 et 10 images ou entre 2 marques... Enfin, il y a énormément de paramètres. Pourquoi on a fait ça ? Parce que ça peut paraître un peu compliqué. On a fait ça simplement parce que il y a tellement de façons d'animer qu'on n'avait pas à satisfaire tout le monde avec des paramètres de base. Donc, du coup, on s'est dit, voilà, faites votre popote. J'aime bien ton terme. Faites votre popote et... Les cuisiniers de... Et voilà, les cuisiniers de l'animal. Oui, ou des cuisiniers... Des cuisiniers de 2.0. Oui, c'est vraiment plus. Donc, là, voilà, parce qu'elle est en train de... On profite de mon laus pour... Tout à fait. Alors, je vais vous montrer. Donc, ça se trouve... C'est dans dessin. Donc, fenêtre animation flip. Et là, on trouve une fenêtre... Attends, je vais supprimer parce que je l'avais déjà réglée. Voilà. On trouve une fenêtre comme ça, où il y a marqué flip, choisi un flip. Donc, il faut le créer. À ce moment-là, on crée un nouveau flip manuel. Parce qu'on va le faire à la main. À ce moment-là, je lui dis... J'ai des instances. Donc, je lui assigne une lettre qui va me permettre, comme ça, d'utiliser une touche de raccourci clavier de ma tablette pour pouvoir flipper. Donc, je vais choisir le flip. Donc, FLEP. Voilà. Qui se trouve ici. Et c'est le flip manuel. J'ai pris la touche W parce que... C'est la touche Wacom. Non, je rigole. Parce que... Parce que c'est... Parce que c'est une touche qui est libre, de base. Donc, c'est facile comme ça d'utiliser. Et puis, elle est proche du clavier. Et puis... C'est bien. Donc, OK. Voilà. Et on a la possibilité, donc, de travailler dans la limite du clip, du calque, des points entrées-sorties qu'on peut créer, du coup. Et... Donc, attends. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui. Les limites. Voilà. Les checkpoints. Ah, ça, c'est hyper important. Voilà. De quoi en quoi on va passer, finalement. C'est ça. Donc là, on fait toutes les images, ou on fait les instances, les marques ou les signés. Marques ? Non, rien à voir. Ah oui, il n'y a rien à voir. Voilà. Et la distance en pixels. Donc ça, c'est le nombre de pixels qu'il va falloir pour déplacer et changer d'image. Ce qui est pratique en fonction de la tête de votre écran, et aussi en fonction de la vitesse, vraiment du mouvement que vous voulez faire pour passer d'une image à l'autre, en fait. Au passage, j'ai chopé un petit bout de Kalimata. C'est ça, c'est son nom. Qui, voilà. Un film réalisé à Méliès. Qui est très, très prometteur. Fait à combien de pourcents sur TV Paint ? Pas mal de pourcents. Un petit 99%. Pas loin. Ouais. Qui est très, très beau. Ça commence bien, en tout cas. Ouais. Donc Pierre et Kevin, bravo. Dédicaces pour vous. Ça promet. On attend de voir le résultat bientôt. D'ici un mois et dix jours, un truc comme ça. Et deux heures, 53 minutes. Je ne sais plus. En tout cas, bravo. C'est quand même fou la connexion mentale et spirituelle. Puisqu'il y a des gens sur le chat qui me demandent justement d'où vient le plan d'année. Mais comme forcément, il y a un petit différé entre les questions et les réponses. Voilà. Il saura que c'est du coup. Redis-moi le titre. Calimata. Calimata, tout à fait. Voilà. Qui est animé ici à l'école Georges Méliès comme projet de fin d'année. Qui sera donc, j'imagine, disponible sur Internet. C'est ça mon soupeau ? Oui, oui. En phase de finalisation. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est très sympa ce plan d'année. On peut peut-être lui faire un petit plaisir à le jouer. Comme ça, il peut voir un petit coup. Oui. Ça crétine. Il m'a soufflé. On n'a pas le son, mais on prendrait mieux. Ça crétine. Voilà. Le flip manuel. Je voulais parler avec ça, des touches. Des touches ici, qu'on peut changer par rapport à la tablette. Je voulais aussi parler du touchring, que je me suis amusé à régler tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir dans ces touches la possibilité, dans le sens inverse d'aiguë d'une montre, d'utiliser la touche plus petit que, et dans le sens d'aiguë d'une montre, shift plus petit que. Ce qui permet de faire un zoom et un dézoom. Il y a deux réglages. Le réglage des touches et également la vitesse d'application de ces touches. J'ai simplement à appuyer sur la zone. Et là, d'un côté, je zoom. D'autre côté, je dézoome. Sens d'aiguë d'une montre, je zoom. Sens inverse, je dézoome. Je me suis amusé aussi à faire une timeline. La timeline, pour changer d'image, c'est flèche gauche, flèche droite. J'ai mis flèche gauche, flèche droite. Exactement de la même façon. C'est une autre façon de flipper. On est obligé d'utiliser le panneau de flip. On peut tout simplement l'utiliser comme si on avait les flèches gauche-droite. Ça, c'est ma brosse. Je voulais l'agrandir un peu. C'est parce qu'elle est réglée en mode pression, donc on ne la voit pas. C'est pour ça que je vais mettre en Z. Un autre raccourci que Pascal a utilisé par réflexe, c'est la touche Z, qui permet de redimensionner la taille d'un outil. Je vous la refais. Z, ça fait un carré. J'ai choisi la taille. J'ai zoomé pour qu'on voit quelque chose, sinon on ne voit rien. Donc Z, j'appuie et je redimensionne directement. Mais si j'appuie sur plus et moins sur mon clavier, j'agrandis ou je diminue ma brosse. Et pourquoi je ne la vois pas ? Je vais le faire comme ça. Si je fais ça, j'agrandis et je diminue directement la brosse. Toujours avec le touch ring. Oui, le touch ring ici que j'ai réglé. Sur rotation. Non, c'était ici. Moins et plus. Et les commandes à l'écran. Alors là, ça peut faire peur, mais c'est vrai que c'est un sacré merdier. Mais qu'est-ce que c'est utile ? C'est ce qui permet vraiment de remplacer le clavier complètement. Donc ces commandes à l'écran. Je me suis amusé en faire une petite tout à l'heure, en utilisant par exemple la remote. Donc la remote, elle est ici. On la retrouve dans les pilotes Wacom. Ce qui est bien, c'est qu'elle a mon nom. Donc j'aime bien qu'elle a mon nom. Parce que c'est à moi. C'est tout. C'est le truc. J'ai envie de dire, c'est vrai que quand on travaille avec plusieurs remotes, c'est bien de les nommer pour éviter justement qu'on est en train, en fait, en pensant utiliser la remote sur son interface. En fait, on est en train de bidouiller l'interface du voisin. Parce qu'on s'est gouré. En fait, il a capté le mauvais signal et tout. C'est déjà arrivé. J'ai déjà vu ça. Donc ouais, c'est bien de les nommer pour être sûr qu'on utilise la bonne télécommande. Ouais, exactement. Et puis en plus, surtout, on a tous des raccourcis un peu différents. Tout le monde n'utilise pas la même chose. Donc de l'avoir personnalisé, c'est pas mal. Et d'ailleurs, je peux dire qu'il y a deux choses qui viennent d'arriver sur les derniers pilotes. C'est la possibilité de sauvegarde sur le cloud et de sauvegarder sur un fichier. Donc comme ça, tous les réglages que je fais sur mon pilote, je vais pouvoir comme ça le sauvegarder. Ou en local, donc sur un fichier ici, en .wacompref. Ou sur internet, donc en sauvegarde cloud. Et là, je me connecte. Je me log, je passe par une interface web. Du coup, c'est fini. Si je fais sauvegarder, je tombe sur toute la liste de mes préférences que j'ai sauvegardées. Mais là, il ne veut pas. Mais ce n'est pas grave. Il y a aussi Wacom Echo. Et ça, je voulais le montrer parce que c'est assez sympa. C'est la possibilité de se connecter avec un disque dur virtuel directement. Donc on a un disque dur qui apparaît dans nos disques. Il s'appelle un disque W encore. Peut-être parce que c'est Wacom. Qui sait. Du coup, on peut sauvegarder ce qu'à 5 gigas gratuitement. On met toutes ses préférences. On va mettre tous ses réglages, les raccourcis clavier, etc. Parce qu'on peut les exporter tout ça aussi. Donc le cas c'est Bertin, elle est là. Je vais pouvoir comme ça régler les paramètres. Il se règle par tablette aussi. Il se règle indépendamment des tablettes. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas lié à une tablette contrairement à Mobius Studio. où j'aurai mes Express Key qui sont configurés pour la Mobius Studio. Là, c'est configuré pour n'importe quelle tablette. Elles, elles sont physiquement reliées. C'est pratique parce que ça en fait un peu un clavier portable, mais déjà tout configuré en fait. Avec 18 touches. Et sans fil. Et sans fil. Et en plus aimanté sur les Cintiq 27. Oui, sur les 27. Tout à fait. On peut les coller. Elles ont une partie magnétique en fer. Et on m'avait posé une fois la question si c'était du Bluetooth. Et je réponds du coup à la question qui est non. C'est un signal propriétaire. C'est la radio fréquence, oui. Voilà. D'accord. Alors, du coup, les réglages des commandes à l'écran. Elles peuvent être... Je vais en créer une nouvelle. Attends, je vais revenir dans TV Paint. Voilà. Moi, j'utilise souvent les espaces. Dans mes espaces, je vous ai montré la dernière fois, il y a la possibilité de mettre, par exemple, les calques de cette façon, ou alors de régler en plein écran, ou alors d'avoir la barre en bas, enfin vraiment d'utiliser ou en illustration, ou en animation, ou en plein écran, pour pouvoir dessiner directement dessus. Et je trouvais ça bien d'avoir, justement, une petite, quand tu veux... Voilà. Je fais un espace TV Paint. Donc, voilà. Comme ça, je peux changer directement mon espace. Donc, cette petite commande à l'écran, je l'ai créée comme ça, tout simplement. Donc, je vais dans commande à l'écran. Je crée nouveau. Voilà. Et j'ai créé ma nouvelle interface. Donc, elle, je vais appeler espace. Ah oui, pardon. Merci. Tout à fait. Bien joué. Donc, espace TV Paint. Oups. Donc, de toute façon, je l'ai créé ici. Donc, je vais vous la montrer. Elle est là, espace TV Paint. Voilà. Donc, ça, c'est pour la modifier. Vous avez vu que j'ai quatre boutons. Un, c'est pour la supprimer ici. Donc là, je la supprime. Là, je la duplique pour faire la même et en faire une nouvelle. On va faire une nouvelle ou la modifier. Donc, je la modifie. Comme ça, vous allez voir que je l'ai appelé espace de travail. C'est une barre qui s'affiche dans le sens vertique, horizontal. Donc, c'est horizontal. Je pourrais l'avoir en double également. Voilà. Ça ne marche pas parce que c'est par 8 et il en faut encore 4 de plus. Ou alors en menu radial. Donc, ce serait une tranche comme ça de menu radial. En fait, je peux choisir aussi la taille. Donc, je peux l'avoir très petit. Très petit. C'est intéressant. Quand je mets en mode, par exemple, comme ceci, d'avoir comme ça des petits boutons qui ne sont pas gênants, qui peuvent même être calés, je trouve. Par exemple, en haut de l'interface, comme ça. Je peux le mettre ici. Parce que là, il n'y a rien de toute façon. Il y a juste le titre CV Paint et la barre de tâche. Donc, je peux très bien le positionner ici et l'utiliser. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. J'ai mis les touches. Donc, il a fallu que je change les raccourcis clavier. Donc, j'ai marqué CTRL F1. Parce que je ne crois pas que c'était CTRL F1 de base. Non, je trouve que c'est un truc comme Shift B ou CTRL Shift B, quelque chose comme ça. Oui, c'est pour ça. Alors, moi, je les ai changés pour que ça soit plus simple. Parce que je ne t'ai pas utilisé pour... C'est juste changé pour des changements de réglage de mode de fusion. Et je trouve ça plus intéressant de l'utiliser dessus. Puis, je fais ce que je veux. Oui, d'ailleurs, tu fais ce que tu veux. Exactement. Alors, oui, donc, espace. Donc, je cherche espace. TV Paint animation. Et là, j'ai mes espaces de travail. Et c'est à ce moment-là que je peux justement les associer, les dissocier sur des touches que j'ai configurées comme CTRL F1, CTRL F2, CTRL F3. Du coup, je peux changer comme ça d'interface. C'est assez pratique. Alors, je m'en suis mis un paquet. Je m'en suis mis là. Je me suis fait des commandes. Des commandes avec... Donc, avant, arrière... Ah oui, on peut lancer des logiciels aussi. Alors ça, c'est pas mal. Par exemple, comme je peux lancer des logiciels, je peux lancer l'application Centre de Mobilité Windows. Et ça, c'est super intéressant sur une tablette comme celle-ci parce qu'on a la possibilité de changer la façon dont elle gère l'énergie, pivoter l'écran, la luminosité de l'écran directement, déconnecter. Enfin, je trouve que c'était intéressant d'avoir directement ça en application. Je me suis fait une petite fenêtre aussi. Déplacement. Ça, je trouve ça cool. C'est ce qui permet de déplacer un calque. Parce qu'on n'a pas de clavier, c'est pas précis. C'est bien de pouvoir... En fait, tu as fait des commandes à l'écran qui appellent d'autres commandes à l'écran. Exactement. Ah oui, pardon. C'est génial. Alors, ces commandes à l'écran, par exemple, justement, t'as raison. Donc, déplacement qui est celle-ci. Voilà. Elle était dans cybertrain.com. Ici, là, que j'ai mis... Voilà. Donc, cybertrain.com. Donc, c'est commande, system bar, etc. Et on peut appeler dans ces systèmes d'autres commandes à l'écran, etc. C'est sans fin, quoi. C'est sans fin. Non, je crois qu'il y a une limite de 8. Mais ça, c'était dans les anciens menus radio. Donc, je pense qu'il n'y en a plus maintenant. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait, en fait. D'accord. Donc, c'est infini, oui. Donc, pour des commandes comme ça en barre, c'est sympa d'avoir... Ce que j'aime bien, c'est que j'appuie, j'en appelle un autre. Par contre, quand j'appuie dessus, je ne peux pas le fermer. Il faut que je le ferme avec la croix. Ça le faisait avant, ça ne le fait plus maintenant. Par contre, si je prends mon Espres-Ski, voilà. Par contre, là, ça marche. D'accord. Ah oui. Oui, 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 c'est bien. Voilà. C'est pour la vendre, hein. Voilà. Il faut l'avouer, c'est pour vendre l'Expres-Ski. Non, c'est le côté pratique. L'Expres-Ski portable, exactement. Mais du coup, il y a aussi un grand intérêt pour ça. Le fait d'avoir des dossiers et des sous-dossiers, c'est aussi, je pense, dans le menu radial que c'est vraiment le plus important. Par exemple, faire un fichier. Et dans fichier, moi j'ai fait fichier, nouveau, ouvrir, imprimer, enregistrer, etc. Donc, par exemple, fichier nouveau, c'est un raccourci que j'ai changé pour faire CTRL-N et entrer. Parce que si je fais juste nouveau, je vais avoir nouveau et ça va faire ça. Je fais CTRL-N, je fais CTRL-N, donc il faut que je fasse entrer. Donc, c'est pour ça que je vous montrais que, par exemple, dans mon menu fichier... Plus de batterie. Plus de batterie. Je disais, en fait, tu peux te faire des macros de menu radio, en fait. Oui, exactement. Donc, je peux lancer vraiment plein de menus sur des sous-menus et des sous-menus et des macros. Oui, tout à fait. On peut faire des scripts aussi. Comme on peut mettre des touches... Ah bon ? Bien joué. C'est comme quoi, des fois, éteindre les relumés, ça marche. Ou taper dessus, des fois, pour la pile. Tu sais, tu as une petite pile comme ça, tu tapes sur le... Ah oui, oui. Des fois, ça redonne un peu le jus, quoi. C'est comme quand on n'a plus de pointe sur la tablette, on met un spaghetti. Oui, voilà. C'est beau, ça. C'est une vraie astuce. L'astuce cheap, mais qui marche bien. Je ne suis pas ramené de spaghetti. Voilà, vous prenez des spaghettis. Vous n'avez plus de mine, vous mettez le spaghetti à la place de la mine. Alors, ça ne tient pas longtemps, mais ça permet éventuellement le temps de recommander des mines. Oui, ça tient. Mais par contre, un 3, c'est un peu petit. Et je crois qu'il faut prendre les 5. Je crois que c'est les Barilla numéro 5. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Les 5. Parce qu'ils sont un petit peu granuleux, donc ils s'accrochent un petit peu. Sinon, ils sont trop lisses. Ou alors, spécial sauce, toi spécial sauce. Non, c'est vrai. Non, mais sans déconner, ça ne marche pas. Non, non, putain. Voilà, chômage technique. En fait, je suis vraiment à court de patrie, donc je ne vais parler que quand c'est utile. D'accord. Donc, on était sur les spaghettis, la sauce et sur les menus radio. Ce qui est toujours la même cuisine, on en revient toujours à la cuisine. C'est incroyable. Alors, on me demande quand même sur le Twitch si tu peux faire justement une commande à l'écran qui regroupe tous les logiciels comme tu as déjà. Est-ce que tu pourrais en configurer un vite fait ? En configurer un vite fait ? Ah oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que j'en ai un. Par exemple, je fais un raccourci application. Et là, j'ai mes applications. Donc, TVP, Photoshop, Dropbox, etc. Donc, comment est-ce qu'on la fait ? Tout simplement, on fait plus. Donc, je vais dans mon pilot.wacom, commande à l'écran, voilà. Je fais plus. Je l'appelle Appli. C'est bien ça, Appli. J'en fais un petit carré parce que je vais en avoir plusieurs. Je choisis la taille. Alors, il y a aussi affiché au curseur. Ça, affiché au curseur, c'est plutôt pour le menu radial. C'est-à-dire que là où je me déplace, mon menu se déplace. Alors que sinon, si ce n'est pas affiché au curseur, ça s'affichera comme ici, toujours au même endroit. Donc, voilà. Hop, je choisis ici. Où est-ce qu'elle est alors ? Voilà, Appli. De base, ils mettent Modifier Paramètres. Et je vais choisir par exemple une application. Donc, ouvrir Exécuter. Et je choisis une application sur mon système. D'importe laquelle. Par exemple, le meilleur logiciel du monde. Qu'est-ce que tu en penses ? Peut-être pas mal ça. Voilà, donc il est affiché, il est là. Ensuite, comment l'appeler ? Cette commande à l'écran, il va falloir appuyer sur une touche pour pouvoir qu'elle s'exécute, qu'elle s'affiche. Alors, je peux configurer, par exemple, ma remote. Donc, sur ma remote, je lui dis, c'est une touche. Donc, par exemple, il y a toutes ces touches-là. Je lui dis, par exemple, changer d'écran. Comme j'ai qu'un écran, on va le changer celui-là. On va lui dire, c'est une commande à l'écran, Appli. Voilà. Donc, si j'appuie sur cette touche, bam, c'est Appli. Super, à l'en haut. Alors, on va l'afficher au curseur parce que sinon, on ne va pas y arriver. C'était là. Non. Non, c'est ta pré-application. J'ai pris application ? J'ai préannulé, pardon. Ce qui n'était pas. Ce qui était là. Grand écran, Appli. Hop. J'ai le curseur. OK. Vas-y. Voilà. OK. Donc, maintenant, je peux l'enlever. J'enlève l'affiché au curseur. Petite manip, vous savez, c'est l'informatique toujours un petit peu capricieux. Comme on sait. Donc, Appli. Voilà. Il ne retient pas, en fait, la position, la dernière position. C'est par exemple, tu avais déplacé le panneau et qu'après, tu as fait appuyer sur le bouton, il s'en serait souvenu de la position ou il serait revenu dans le coin haut à gauche ? Non, normalement, il ne se le met pas dans le coin à gauche. C'est un petit peu un bug. Il se met là. En ce moment, il se met tranquillement à peu près ici. Oui. Ou voire peut-être au curseur. Tu as raison. Mais j'ai mis mon curseur là-haut, peut-être, quand je l'ai fait. Peut-être. Oui, c'est possible. OK. Donc, Hop, Appli est là. Il y a aussi, également, sur la barre, une petite punaise qui permet de faire une action unique ou continue. C'est-à-dire que si je le mets comme ça, j'appuie sur TV Paint, ça va ouvrir TV Paint. OK. Ou pas. Et si j'enlève cette petite punaise, une fois, il exécute ce qu'il a à faire, donc, je l'ai réglé comme touche ou comme fonction, et il disparaît. Donc, par exemple, si le panneau, si j'avais mis ici, sur ma commande, si je le mets de cette façon, il ouvrirait une autre commande, et il fermerait l'autre. Vous voyez ? Donc, ça permet comme ça d'enchaîner plusieurs choses. Donc, pour le menu radial, c'est super important, parce que comme ça, ça te fait un menu, puis comme ça, tu changes de menu. Le menu, il ne reste pas. Tu appuies sur fichier. Tu peux parasiter ton interface avec plein de... Ça ferait pas mal de ronds. un petit peu partout. Ça ne serait pas forcément agréable. Exactement. Voilà. Donc, franchement, avec ça, j'ai tout. J'ai un fichier, nouveau, nouveau calque, supprimer, système. Dans le système, j'ai fait tous les trucs copier-coller essentiel. Rafraîchir. Alt F4, indispensable, pour fermer les applis ou quoi. La touche entrée. La touche table, la touche entrée, la touche supprime. C'est primordial, quoi. De l'avoir sous le coude. Mais pas de l'avoir en touche, mais de l'avoir en système, comme ça. Voilà. Donc, les choses qu'on utilise un peu moins souvent, mais quand même assez souvent, sont rangées de cette façon. Et voilà. Ça, j'ai tout réglé. Je me suis amusé à régler chaque image, zone de travail, redimensionner, faire des rotations, mettre des filtres, enfin... Tout est à régler de la façon... Moi, je trouve que pour régler une commande à l'écran, le mieux, pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre, c'est au moment où la main part faire un raccourci clavier, se dire... Attends, pourquoi ma main fait ça ? Enfin, c'est pas ça que je veux dire, mais comment je vais pouvoir remplacer ce sous-mouvement inutile ? Parce que je préfère quand même que ma main, elle fasse autre chose... Enfin... Gratter... Non, mais voilà. Enfin... Oui, mais... Ça arrive. Non, mais... Un café. Un petit café pour un petit peu la patate. C'est important. Hein ? Qu'est-ce que tu en penses ? On en parlait du café. Non, OK. Voilà. Donc, voilà. Ce menu radial. Moi, franchement, je fais pas mal de voyages en train. Ça, je l'utilise très rarement. Oui, parce que le tenir comme ça, c'est un peu galère. Donc, je m'en sers plus. Si, je m'en sers pour taper un nom ou un texte ou... Un mot de passe. Oui, un mot de passe, tout à fait. La limite-là, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que tu voulais peut-être encore parler d'autre chose ? Euh... Ouais, de... Vas-y, vas-y. Non, c'était une plaque. Ah, d'accord. Non, non, c'était juste du coup pour parler de certains raccourcis propres à TV Paint. Ah oui, oui. Qui peut être sympa. Les groupes, tout ça. Les calques. Comment créer un nouveau calque ? Qu'est-ce que c'est le raccourci ? Je n'ai pas trouvé. Euh... Eh ben... Là, non, TV Paint. C'est tout à l'heure. Je crée un nouveau calque. Je n'y arrivais pas. Par défaut, il y en a un, me semble-t-il, que c'est Shift N. Mais en fait, ce raccourci, tu peux le choisir. Non, tu vois, ça crée un nouveau projet. C'est une mauvaise mémoire. C'est pour ça. En fait, c'est parce que dans TV Paint, tu as des types de calques que tu peux générer ici. Dans nouveau. Voilà. Tu as nouveau et tu vas dans ouvrir le gestionnaire de réglage des calques. Donc en bas. OK. Et là, du coup, il t'ouvre tous les types de calques déjà créés par défaut. Il y a déjà quatre presets, anim, colo et texture. C'est ça. C'est ce qu'on trouve directement ici quand on fait nouveau. Exactement. Pardon ? Attends, j'y vais. OK. Et là, tu as la possibilité, le gros bouton rouge, d'attribuer un raccourci clavier à un précepte de calques. Donc si tu veux un calque pour l'animation, tu fais A. Si tu veux un type de calque pour faire de la mise en couleur, tu fais B. Donc dans mes calques, nouveaux calques, je préfère tout un type de nouveau comme j'ai fait des spéciales pour faire un enregistrement itératif sous web. Enfin voilà. Tout à fait. Je préfère un nouveau calque. C'est top ça. OK. Et du coup, on peut sauvegarder les réglages. Alors ça, je crois qu'on les sauve différemment, c'est ça ? Ils sont faits automatiquement avec l'interface de toute façon. Mais on peut également, si tu cliques sur Animlayer, tu as du coup la possibilité de sauvegarder les presets. Les exporter. Voilà, les exporter de façon à avoir du coup toute une pile même de presets de calques. Notamment, c'est pratique dans de la production. On va travailler à plusieurs sur un même projet ou forcément, on va vouloir utiliser certains types de groupes de couleurs pour dire ça, c'est de l'animation, ça, c'est du rough, ça, c'est du layout, ça, c'est de la couleur, etc. Du coup, on a des presets déjà tout bien réglés, tout propres. Et du coup, tout le monde peut utiliser exactement les mêmes presets tout au long de la prod et au moins s'assurer que du coup, tout le monde travaille correctement avec les mêmes patterns de noms. Par exemple, un calque d'anim va toujours s'appeler animation underscore blablabla ou un calque de couleurs va toujours s'appeler couleurs underscore nom du calque du personnage underscore 001. la nomenclature. Voilà, la nomenclature, c'est important, c'est le pilier du tout, d'une organisation. Oui, 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 à fond. Voilà, d'une production bien organisée et bien kisselée. Tout à fait, c'est important. Nomenclature. Parce que ça devient très très vite le bordel quoi. Surtout en anime, quand il y a je ne sais pas combien d'images. Mais surtout, beaucoup de personnes travaillent ensemble. Sur beaucoup d'images, on se rend. Mais c'est exponentiel. Vous Kalimata, vous devez avoir une rigueur. Non. Si, si, ah bah obligé. Ok, parfait. Il y a peut-être des questions sur le web encore ou... Pierre, tu avais une question peut-être ? Oui, d'accord. Donc sur des brosses personnalisées, donc comment... Pierre me disait comment créer un script ? Comment... Où est-ce que ça se trouve exactement ? Donc ça se trouve dans un nouveau panneau personnalisé ou dans le panneau qui existe déjà ? Oui. Je peux le faire dans le panneau qui existe là. Je t'en crée un nouveau. Voilà. Euh... Je capture l'outil existant ou je peux le faire directement dans un script ? Eh bah, tu as directement ajouté une action. Donc ça, c'est quand même que tu peux déjà faire une... D'accord, voilà. Si tu veux directement faire un script, voilà, tu fais une action. Et du coup, tu es directement sur fin. Donc arrêt. Donc rien. Et là, à ce moment-là, tu choisis... Un raccourci clavier, tu ouvres le plugin ou le placement de personnalisé. Donc ça va être surtout... choisir le raccourci. En fait, c'est comme si tu faisais une macro. En gros, tu vas définir une liste, une suite d'actions. Par exemple, créer un calque, ajouter 10 images et puis les sélectionner et puis les supprimer. Bon, c'est débile comme macro, mais c'est juste pour expliquer quelque chose dans l'ordre. Donc tu... Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est un petit peu le bazar de se retrouver là-dedans. D'un autre côté, tu ne le fais qu'une fois, quoi. Voilà, tu ne le fais qu'une fois. Et tu l'exportes et tu le files et c'est exportable et c'est enregistréable même. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est l'intérêt d'ailleurs des panneaux personnalisés. Du coup, après, on peut les exporter et les partager de façon à ce que tout le monde utilise les mêmes panneaux, les mêmes fonctions. c'est vraiment très pratique. Et on peut même l'intégrer dans le projet. Oui, possible. Ouais. L'intégrer dans le projet, donc du coup, c'est... Ce panneau, voilà, je peux l'intégrer au projet. Je peux l'importer. Je peux l'envoyer à une personne de Georges Méliès qui est connecté en ce moment. Didier, par exemple. Je ne sais pas. Qui est Didier ? Cherchez-moi Didier. Parce que je le fais citer, il a marqué son nom. C'est ça. Donc, détruire, dupliquer. Voilà. Ou je l'exporte en TVPX. Voilà. Je le vois à une autre personne. Ou je l'intègre au projet. Je trouve ça intéressant. Comme ça, on l'a directement dans le projet. La personne qui récupère le projet, il y a tout quoi. Avec les scripts, on lui dit, clique là, clique là, tac, tac, tac. Ça évite quoi. Enfin, je ne sais pas si je suis clair. Tu confirmes. Ça va être la phase d'engagement des signes. Ah, c'est ça. Non, c'est revenu. Je dois parler, mais pas trop longtemps en fait. Il y a... Donc ça, c'est plutôt pour de la macro. Donc, on fait une suite d'actions, on clique sur le bouton, ça fait toutes les actions l'une derrière l'autre. L'autre possibilité, c'est de faire réellement du script. Et auquel cas... Alors, je vais juste te montrer l'interface. Comme ça, tu vois où ça se situe. Alors, ça va être ici. Édité. Voilà. Donc, on disait... Ajouter une action. Et dans l'action, on a du coup ici... Alors, soit charger un script, c'est quand on en a déjà un déjà fait. où on va pouvoir aller dans... J'ai un blanc. Saisir la commande de script. Donc là, on peut saisir une commande. C'est plutôt une commande sur une ligne, sur une seule ligne. Par exemple, si on veut activer ou non des papiers. Là, par exemple, mettons... Voilà. Je fais une brosse. Nanana. Je dis quoi. Ça, c'est une brosse. Elle utilise un papier. Je fais un clic droit. Je la sauvegarde avec des couleurs. Voilà. Et... Merci. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Test, test. Et voilà. Donc là, par exemple, ici, on a une commande. Quand on sauvegarde une brosse avec des couleurs, on a automatiquement une commande qui s'affiche, qui permet du coup de voir qu'on a le papier qui est affiché. Donc, si je fais saisir la commande de script, on peut voir la commande qui est compliquée et longue. C'est simplement quel papier on est en train d'utiliser. Est-ce qu'il est actif ? Quelle valeur de... Comment dire ? De force. Enfin, de hardness. Je ne sais plus en français. Ce n'est pas grave. Est-ce qu'il est penché ? Est-ce qu'il est inversé ? Est-ce qu'on a inversé les axes XY, etc. Enfin bref. Il y a plein de petites actions. Donc ça, c'est plutôt pour de la chose assez simple. Après, on va voir de la commande plus complexe. Voilà. Ça, c'est du script intégré. Donc là, c'est vraiment un espace où on va pouvoir taper du script directement à la main. Mais pour expliquer tout ça, il faudrait un webinar à part. De toute façon, je serais bien incapable d'expliquer ça en détail. Mais en tout cas, on a un wiki qui explique ça dans le détail. Comment faire du script. Comment gérer, par exemple, des fichiers d'export. On a fait un script récemment qui permet de faire un lien entre TV Paint et After Effects. où on va du coup exporter que les images, garder du coup une forme de feuille d'expo pour garder le timing de chacune des images. On va même exporter le mouvement de caméra. Si on a eu un mouvement de caméra dans TV Paint, on va pouvoir le garder, le réutiliser dans After Effects. C'est pas un plugin, c'est un script du coup. On doit le partager très récemment, très prochainement. Si on va sur Facebook, on va savoir. Oui, sur Facebook et sur le forum TV Paint. Et on a aussi un truc qui est prévu plutôt pour du jeu vidéo qui va permettre d'extraire une animation comme étant une feuille de sprite. Donc une sprite sheet où on a du coup l'animation du personnage qui est juste décalée image par image pour ensuite la récupérer sur des softs qui sont prévus pour gérer des sprites pour du jeu vidéo 2D. Voilà. Pour la section interactivité, si ça va être intéressant. Voilà, je partage dès que j'ai. Voilà. Bah du coup, en fait on est arrivé plus ou moins au bout. Alors à moins qu'il y ait d'autres questions dans la salle ou sur le Twitch. Sur le Twitch apparemment non. Dans la salle ? Tout va bien ? Et bah du coup, bah on a fini ce troisième webinaire. Et bah déjà, bah merci aux personnes qui sont présentes dans la salle. Merci aux personnes qui sont présentes sur le Twitch qui ont posé des questions ou même qui ont regardé. C'était toujours très sympa. La vidéo pour ceux qui ont loupé sera, ou ceux qui ont loupé le début ou voilà, enfin bref, sera chargée sur le YouTube, le compte YouTube de TV Paint et celui de Wacom France. Et voilà, et voilà. Et sur Twitch. Et voilà, il sera remis également sur Twitch. Voilà. Comme ça, vous pouvez pas nous louper. C'est impossible. Et puis, je tiens d'ailleurs à préciser que cette vidéo, ce webinaire est fait en partenariat entre TV Paint et Wacom et puis également Georges Méliès. Mais du coup, il y a une offre promotionnelle qui est pour, voilà, si vous êtes intéressé par une tablette, voilà, n'hésitez pas en fait à me contacter puisque du coup, c'est par moi que ça passe. On fait des offres groupées à la fois pour des achats de tablettes TV Paint et des logiciels Wacom, voilà. Merci à tous et bonne soirée. Merci. Pense à moi. Voilà, ce sera sur le Twitch, sur Facebook et compagnie. Merci à tous. Au revoir. Merci. On a dit qu'on a dit qu'on a vu. Ouais, t'as raison. Mais t'as coupé, je t'en prie. T'as coupé, moi ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada